Dans cette vidéo, on va parler du lot de 216 garages qui est juste derrière nous. C'est un investissement que j'ai réalisé avec mon associé Bruno en mars 2019. Aujourd'hui, on est en octobre, ça fait 18 mois, on fait le point sur tous les travaux qu'on a engagés. Et on a engagé plus de 200 000 euros de travaux, donc on va tout t'expliquer comment est-ce qu'on a fait, quels sont les travaux prioritaires, ce qu'on a délégué, ce qu'on a fait nous-mêmes. On va aussi parler de la location, où est-ce qu'on en est, parce qu'on a acheté 216 garages avec zéro locataire, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de loué. Donc forcément, est-ce qu'on est sur les préjections qui étaient prévues par rapport à ce qu'on avait dit au niveau des banques, comment on a fait pour louer, qu'est-ce que, voilà, on a fait un beau bitume, est-ce que ça a changé des choses, pas des choses, est-ce que le Covid, ça nous sert, nous, plutôt, aux propriétaires de garages, ou au contraire, ça a fait ralentir le rythme de location. On va faire le point là-dessus, donc sur tous les travaux, ce qu'on a fait, combien ça coûte, les locations, l'état du marché immobilier de locatifs de garage à Rennes, la gestion, comment on s'y prend pour gérer autant de garages, parce qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent être intéressés pour acheter des gros lots, et donc forcément, est-ce que ça prend beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, bref, on fait le tour de cet investissement, c'est un point d'étape 18 mois après cet achat, et on change tout de suite de lieu, on se retrouve dans mon bureau, parce que j'ai des petites choses à te montrer sur le PC. Donc, bienvenue dans mon bureau, dans cette vidéo, on va évoquer les deux problèmes principaux que rencontrent les investisseurs de garage, et donc les deux risques aussi qui peuvent t'inquiéter quand tu te lances dans l'aventure, dans un investissement dans les garages, c'est un, le risque de travaux, et là on va voir qu'il était extrêmement important, parce qu'on était sur un budget à plusieurs centaines de milliers d'euros, et puis le deuxième risque que l'investisseur prend quand il achète des garages, c'est de savoir est-ce que ça va se louer, et si oui, à quel prix ? Est-ce que, ben voilà, le prix sur lequel tu as tablé, qui fixe ton rendement attendu, ben forcément, si tu n'as pas la demande locative, tu vas te forcer de louer plus bas, et donc tu n'auras pas le rendement qu'il faut. Puis je t'invite à rester jusqu'au bout, parce qu'à la fin, en fait, tu auras la possibilité de participer à un petit jeu dans les commentaires de la vidéo, qui te permettra en fait d'être en pole position pour acheter ce lot de garage dès qu'il sera à vendre. Donc, reste bien jusqu'au bout. Alors, voyons les travaux. Maintenant, on fait un petit point entre ce qu'on attendait et ce qu'on ne voulait pas. Alors, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu au petit sondage, qui nous a aidé, enfin, ça m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo, et faire en sorte, en fait, qu'elle soit la plus qualitative et la plus complète possible. Donc, merci aux 40 personnes qui nous ont répondu. Alors, en matière de travaux, comme dans tout, on va dire, dans la vie, c'est qu'il n'y a aucun plan qui résiste au premier contact avec l'ennemi. Ça veut dire que tout ce qui peut se passer dans ta tête et tout ce que tu peux anticiper, eh bien, il y a une partie qui va se produire, j'espère, et il y aura forcément des choses qui seront imprévues. Et donc là, on va voir que nous, au niveau d'imprévu, on a relativement été servi et que ça ne s'est pas forcément passé comme on voulait. Donc, on va voir comment on s'est ajusté. Alors, une des questions qui m'a été posée de nombreuses fois, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a délégué. Et alors, nous, en matière de travaux, on était parti sur le principe qu'on déléguait tout, d'accord ? Tout ce qu'on pouvait le déléguer, on le faisait faire. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la banque nous suivait pour faire financer les travaux. Donc, on n'avait pas de contraintes particulières de budget, si ce n'est de rester dans l'enveloppe d'investissement qu'on avait évoqué avec la banque. Et puis, que ce soit Bruno, il est cadre, donc il bosse beaucoup. Moi, j'ai un peu plus de temps du fait que je suis déjà propriétaire de plusieurs centaines de garages. Donc, c'est un peu plus cool, mais bon, bricoler, j'aime bien ça, mais pas trop non plus, d'accord ? Donc, il y a un moment, je suis prêt à y passer des journées complètes, mais d'ici là, à tout faire, ce n'est pas la peine. Et puis, il faut se rendre compte que quand tu fais faire par des pros, ça a un certain nombre d'avantages. Ça a l'avantage, donc, d'être super bien fait, d'accord ? De le faire avec le temps d'autrui, c'est-à-dire que tu n'investis pas ton temps à toi, mais tu investis le temps des autres. Et puis, il y a tout simplement des économies d'échelle où, ben voilà, quand eux, je ne sais pas, le fournisseur qui nous a fait la dalle de béton, quand lui, il achète son béton à la centrale, il n'a pas le même prix que nous parce qu'il achète des volumes qui sont extraordinaires. Il a un pouvoir de négociation, ce qui fait que, ben voilà, il va nous faire ça à un prix que si tu le fais toi-même, tu vas payer le même prix, sauf que tu vas y passer du temps, d'accord ? Et voilà, alors là, j'ai mis une petite photo d'une dame sur un bout de bitume, mais typiquement, nous, le bitume, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on n'est pas équipé, parce qu'on ne sait pas le faire, d'accord ? Donc, il y a plein d'avantages, en fait, à passer par des pros. Par contre, on verra qu'il y a une partie des travaux qu'on est obligé de faire nous-mêmes parce qu'on n'a pas trouvé les professionnels pour le faire ou, en tout cas, voilà, ils ne voulaient pas se lancer là-dedans, il y avait des contraintes, ils ne voulaient pas faire comme nous, on estimait que ça devait être fait. Donc, merci à toutes les personnes qui ont répondu au sondage, merci à toutes les personnes qui m'ont gentiment demandé d'acheter un micro parce que le son de la première vidéo était toute pourrie. Donc, je vous remercie de donner une deuxième vie à cette vidéo en mettant des gros likes parce que ça la permettra de rattraper le retard qu'elle a pris par rapport à la première vidéo. Et puis, je voudrais remercier à toutes les personnes, en fait, qui sont venues nous aider sur le chantier. Voilà, je pense à Fange, Jacques, mon papa, Xavier, Frédéric, Philippe, et puis, forcément, Bruno, et puis, je pense que j'en oublie. Mais, en tout cas, merci d'être venu nous filer un coup de main. Et puis, voilà, Xavier, je ne sais pas si je t'ai cité. En tout cas, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à bosser avec vous et puis on fera une petite fête de fin de chantier pour fêter une fois que le troisième garage, une fois que les travaux sont finis. Alors, j'ai fait photo avant-après. Donc, ça, c'est typiquement le jour où on a acheté. Voilà, donc là, tu vois, du grillage à boutons, un sol en terre battue, encore plein de merdouilles qui restaient, des palettes, des bouts de bois, des bouts de plastique, enfin, du bitume, enfin, tout ça. Donc, ça, c'est tel qu'on l'a récupéré. Et en l'état, ce n'était pas très loisable. Parce qu'on a essayé d'en louer des garages comme ça et on n'a pas eu de demande, en fait. Même avec des prix décotés de 20 ou 25 % par rapport à ce qu'on loue aujourd'hui, il n'y avait pas de demande. Alors, le budget au niveau de la dalle, nous, on avait prévu à peu près 170 000 euros. C'était basé sur les prix que moi, je pouvais avoir, que j'avais, voilà, eu avec des artisans quand j'avais fait les travaux dans mes garages. Et voilà le résultat, d'accord ? Donc là, on a une dalle qui a été faite par des professionnels qu'on appelle des dallagistes. C'est un métier qu'on ne connaissait pas, ni Bruno ni moi, mais en fait, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire les dalles dans les grandes surfaces, d'accord ? Alors, les grandes surfaces de magasins, de type de bricolage, mais aussi les grandes surfaces dans des locaux industriels. Et donc là, comme les bâtiments font 1200 m² chacun à peu près, eh bien, eux, ça les intéressait d'avoir ce chantier-là. Et donc, on a réussi à gratter un petit peu sur ce budget-là parce qu'au lieu de ça nous coûter 170 000, ça ne nous a coûté que 120 000 euros, ce qui revient à une moyenne d'à peu près de 35 euros TTC au mètre carré. Et par garage, du coup, ça revient à 555 euros. Alors, je voulais te mettre un petit peu tous les prix parce que je sais que ça peut être intéressant pour chacun d'entre vous d'avoir des notions comme ça. Alors là, c'est valable parce qu'on a des très grandes surfaces, qu'on a pu tirer des prix, négocier, il y a des entreprises si ça intéresse. Après, c'est sûr que si tu fais un seul garage, si tu as un gars qui te le fait le béton à 35 euros le mètre carré, j'ai envie de te dire, vas-y banco, ce n'est pas cher parce que nous, vu ce qu'on paye pour la surface, on a forcément gratté des prix qui étaient plus intéressants. Alors, une fois qu'on a fait le sol, qu'est-ce qu'il nous fallait faire ? Il fallait bien sûr cloisonner parce que si on gardait le grillage à moutons, j'ai envie de te dire qu'on n'aurait pas loué non plus à gogo parce qu'aujourd'hui, les gens veulent un espace qui soit clos et ils ne veulent pas voir ce qu'il y a chez les voisins parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'il y a, ce qui se passe. Donc, en termes de budget, là, on s'est carrément vautré puisqu'on avait chiffré à peu près 60 000 euros, au moins le matériel, avec un peu de main-d'œuvre, mais on n'était pas au clair sur le temps qui avait y passé et donc forcément, on ne savait pas le budget exactement parce qu'il faut te mettre dans le contexte. C'est-à-dire que nous, on avait une vente aux enchères et si tu veux voir toute la vidéo de la vente aux enchères sur Internet en direct avec les commentaires de Bruno et moi-même, je t'invite à regarder la première vidéo, il y aura le lien en dessous de cette vidéo parce que c'est une série en fait, je vais faire plusieurs vidéos sur ce lot. Et donc forcément, on n'avait pas tous les devis, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a des écarts en fait. Et notamment, voilà le résultat des cloisons, donc c'est une cloisons avec des montants en bois fixés sur la charpente sur le sol avec des panneaux en OSB, donc c'est du bois compressé, c'est assez économique et c'est assez durable dans le temps. Et donc là, on a explosé un petit peu le budget, on est passé à 100 000 euros pour l'ensemble des trois bâtiments avec, ça revient à peu près à 470 euros par garage. Et autre budget qu'on avait prévu, ce sont les allées. Donc là, on voit l'allée la plus propre, d'accord ? Sachant que quand je dis la plus propre, tu vois bien qu'il y a un arbre en fait qui est en train de pousser au pied des garages. Il n'y a pas de ronces dans cette allée-là, mais il y a encore des graviers, alors que dans les autres allées, comme c'est un lot qui n'a pas été utilisé pendant 10 ans, il n'y a pas eu de locataire dedans, eh bien forcément, la végétation prend le dessus et qu'est-ce qui arrive en premier dans la végétation, ce sont les ronces et après les arbres, d'accord ? Donc on a eu d'abord des ronces qui montaient jusqu'en haut des portes, les portes font quasiment 3 mètres, et qui s'étalaient en fait le long des garages et qui allaient filer dans l'allée et puis si on laissait faire des deux côtés de l'allée, il y aurait eu des ronces partout, on n'aurait même plus traversé et il y avait des arbres aussi qu'on poussait. Alors là, en termes de budget, on était parti sur 26 000 euros, ce qui revient en fait à gratter et ensuite remettre du gravier en fait, enfin ce n'est pas du gravier, mais c'est un mélange, on appelle ça du 0,30, et puis compresser, et puis derrière, ça faisait sa vie. Sauf que ce genre d'allées en fait, ça monte en herbes, d'accord ? Il y a des mauvaises herbes qui poussent, de la pelouse, et vu les surfaces qui représentent à peu près 5 000 m² les allées, on n'avait pas du tout envie de revenir à faire de l'entretien. Donc au début, on n'était pas forcément d'accord ensemble avec Bruno pour bitume, pas bitume, parce que le bitume en fait, ça coûte extrêmement cher, mais par contre, ça a un rendu qui est propre, qui est hallucinant, ça fait très très propre, ça donne de la qualité, visuellement on voit que c'est vraiment top, et surtout en termes d'entretien, si on peut économiser 2, 3, 4 journées par an de tondeuse et de désherbant, eh bien, on ne sera pas plus mal, d'accord ? Et on s'est dit aussi qu'à la revente, un lot qui est bitumé, forcément, ça a une valeur plus importante que si ce sont des allées standards. Et donc, on a explosé le budget de 26 000, on est passé à 200 000 euros de budget sur le bitume, soit à peu près 40 euros le mètre carré, donc on voit que c'est un petit peu plus cher que la dalle intérieure, et par garage, ça revient à 925 euros. Mais, ça nous permet d'avoir des belles photos à pouvoir poster sur le Boncoin et sur les autres sites. Au final, j'ai mis un budget global de travaux par garage qui est à peu près de, un peu moins de 2 000 euros. On a investi 420 000 euros de budget total sur les garages, sachant que pour l'instant, on n'a pas dépensé tout le budget, mais on va y arriver dès qu'on fera le troisième bâtiment. Alors que, et donc du coup, en termes de dépassement, les travaux, à cause du bitume, eh bien, on a dépassé l'enveloppe de 150 000 euros. C'est ce qu'on avait gagné sur, enfin, l'extimation qu'on avait sur le bitume, enfin, sur le, pardon, sur le béton, et les cloisons, au final, ça s'est équilibré, donc c'est vraiment le bitume qui a fait qu'on a explosé le budget de travaux. Mais l'un dans l'autre, on s'est permis, en fait, d'exploser ce budget-là parce qu'on a acheté aux enchères moins cher que ce qu'on avait prévu, d'accord ? C'est-à-dire que les enchères, on avait prévu d'aller jusqu'à 510 000 euros, et, en fait, on a acheté à 380, donc on avait, en fait, cet écart de 250 000 euros qu'on a préféré investir, en fait, dans des travaux. Ça veut dire que l'enveloppe globale qu'on investit sur le projet, prix d'achat, frais de notaire, plus travaux, eh bien, on reste, en fait, sur l'objectif qu'on s'était fixé et donc, forcément, sur le rendement aussi qu'on attendait à la fin. On se retrouve à l'intérieur du bâtiment. Je vais maintenant te montrer comment on a résolu le problème principal qu'on avait. C'était des poteaux qui s'affaissaient et, du coup, les portes qui fermaient mal, c'est des problèmes géométriques. Donc, je vais te montrer maintenant comment est-ce qu'on fabriquait des poteaux et la solution la plus intéressante, on va dire qu'on a trouvé à l'aide de beaucoup de cerveaux qui sont venus nous aider, si bien, voilà, des clients que des investisseurs dans les parkings et garages qui sont venus nous donner des coups de main et grâce à eux, on a trouvé cette technique de plos. Je vais te montrer comment on les fabrique, comment on les pose, en vitesse accélérée parce que, bien évidemment, en temps réel, ça prend peut-être une heure par poteau. Le problème principal qu'on a eu, en fait, c'était au niveau des poteaux qui maintenaient les portes, en fait. Et en fait, ils se sont fait bouffer littéralement par tout ce qui était des petits champignons, des vers, des araignées, des escargots. En fait, toute l'humidité, il y a plein de bestioles, des ronces aussi qui sont venus attaquer les poteaux et ce qui fait que, comme les poteaux ont pourri par le bas, en fait, la charpente s'est affaissée et les portes se retrouvaient bloquées. Donc, voilà. Donc là, on voit, je vais faire du béton. Alors, la première étape pour faire le béton, c'est d'abord de constituer des petits plots en bois dans lesquels on va verser le béton qui correspondent, en fait, à la largeur des poteaux. Il n'y avait pas de standard, donc j'étais obligé de le faire. Donc là, on voit, j'ai un malaxeur. Le béton, je le mélange avec de l'eau, d'accord ? Je touille, je touille très, très vite jusqu'à ce que j'obtienne la consistance qui soit la bonne. Je vais les verser ensuite dans mes plots qui font la même dimension que mes poteaux. Je mets un petit coup de truelle pour bien répartir et que j'ai un poteau qui soit homogène. Je remplis jusqu'au bout de béton, d'accord ? Ça apporte une solidité. Je vais mettre deux petites tiges en ferraille dedans. Alors là, j'aplanis pour que, en fait, ce soit le plus bas possible. Je mets de la ferraille pour solidifier. Et ensuite, ce plot-là en béton, eh bien, on va voir que on va remplacer la partie du bois qui est pourrie par ce plot. Alors, une fois qu'on voit là au bout d'un jour ou deux, eh bien, le béton a séché. Donc, je peux dévisser, en fait, la partie amovible du plot, sachant que ce sont des plots que je réutilise, puisque des poteaux, j'ai dû en fabriquer 70 ou 80 en tout. Je, voilà, je décaisse. C'est ce qu'on appelle décaisser. Une fois que j'ai décaissé, voilà, je vais mesurer mon plot pour être sûr que je suis à peu près bien aux bonnes dimensions et que mon plot, en fait, de base, il est sain. Et puis ensuite, je stocke mon poteau et je l'emporte à Rennes. Une fois que je suis sur le chantier, il faut que je soulève, en fait, il faut que je soulève la charpente, d'accord, pour pouvoir régler mes portes de niveau. D'accord ? Donc là, j'ai un cric qui appartenait à mon grand-père paternel. Donc, c'est mon papa qui me l'a prêté. Et ça servait, en fait, à soulever les chars. Donc, ça soulève la toiture. Une fois que mes portes sont bien réglées, donc, du coup, les poteaux, comme ils étaient trop bas, je les surélève. Et donc, les portes, elles se mettent à nouveau à bien ouvrir. Donc là, ça me permet, en fait, de savoir la bonne hauteur à laquelle je dois couper mon poteau pour ensuite y insérer le plot juste en dessous. Donc, pour aller plus vite, je mets un petit coup de scie circulaire, d'accord ? Donc, ça fait une espèce d'empreinte très droite, très fine, d'accord ? Et je suis sûr que je suis niveau, d'accord ? C'est important que mon poteau, il soit bien coupé. Une fois que j'ai entamé le poteau avec la scie circulaire, eh bien, je prends ma scie égoïne, d'accord ? Au début, on le faisait à la tronçonneuse, mais c'était moins propre. Et donc, on avait des soucis quand on insérait les plots ensuite. Donc, une fois que j'ai scié mon poteau, eh bien, là, vous allez me voir manier la masse. Je ne savais pas trop comment faire, mais voilà, on a une petite patte de fixation en métal qui résiste. Alors, des fois, on le fait à la masse. Et puis voilà, hop, j'éclate le poteau à force de taper dessus. Maintenant, je sais que mes portes et tout ça est bien réglé. Je les referme. Et je vais ensuite insérer le plot juste en dessous. Voilà, je fais mon petit réglage pour être sûr que je sois de niveau, de mieux. Ensuite, je descends, je rabaisse en fait ma charpente. Donc, le poteau en bois vient prendre appui sur le plot en béton. Et si besoin, voilà, si j'ai 2-3 mm à gratter, eh bien, je le fais à la masse. Voyons maintenant la partie location. Alors, il faut se dire qu'on a loué parce que, effectivement, c'était propre à l'intérieur. Les allées n'étaient pas terribles, d'accord ? Donc, au début, quand les gens arrivaient sur le site, ils n'avaient pas un effet trop wahou. Par contre, ils l'avaient quand ils ouvraient le box. Maintenant, avec le bitume, il y a vraiment un effet wahou du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que depuis l'arrivée sur le site, où on a un beau bitume jusqu'à l'ouverture du box, eh bien, en fait, il y a une sensation de qualité qui ressort au niveau des locataires. Et ce qu'on a remarqué depuis qu'on a fait le bitume, enfin, surtout Bruno, parce que c'est lui qui s'occupe de faire les locations, c'est que les gens commencent à nous dire qu'on n'est pas cher, d'accord ? Ce qu'ils ne nous disaient pas avant. C'est-à-dire que, dans le prix de location, on va dire que les locataires valorisent quand même la qualité des allées. Et on a décidé de faire du bitume aussi parce que, eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'on a des locataires qui commencent à partir parce que les allées, il y avait de l'eau et que, voilà, la caravane, les voitures se salissaient quand les gens venaient au garage, d'accord ? Alors que le bitume, forcément, comme l'eau s'évacue bien, qu'il n'y a pas de terre, eh bien, les gens peuvent stocker des voitures de collection, par exemple, qui ne vont pas être salies et qu'ils ne vont pas devoir nettoyer à chaque fois qu'ils viennent faire un tour au garage. Donc, combien on loue ? Eh bien, on a deux tailles. On a une taille, voilà, de gauche qui fait 18 mètres carrés. On les loue 70 euros par mois, ce qui était le prix qu'on avait fixé dans notre étude de marché et les grands, en fait, donc, ça fait deux fois 18 mètres carrés, ça fait 12 mètres de long sur 3 mètres de large qui permettent de mettre soit beaucoup d'affaires, soit des camping-cars, des choses comme ça. Eh bien, on est à 117 euros par mois, d'accord ? Donc, ça, ce sont des prix où, aujourd'hui, on commence à nous dire « Ah oui, ce n'est pas très cher. » D'accord ? Donc, nous, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque là, on va rester sur des prix pas très chers parce qu'on veut remplir mais une fois qu'on aura rempli, eh bien, forcément, on en montrera les loyers et on a été voir la banque pour déposer notre dossier de financement. Ils nous ont demandé, en fait, de faire quelque chose que, voilà, je ne faisais pas. En tout cas, ce n'est pas prévu dans les standards de rente à SCI ou de rente à garage 2 parce qu'acheter un lot de 200 garages vides, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, ils m'ont demandé, en fait, de me dire « À quelle vitesse ça va se remplir et à quel moment vous allez arrêter de perdre de l'argent ? » Et donc là, on voit, en fait, en fonction du niveau de remplissage, c'est plus ou moins rapide. La courbe verte, c'est un niveau de remplissage de 6 garages par mois. La courbe orange, c'est 3 garages par mois, donc 2 fois moins. Et on voit que pour arriver à 0, d'accord, donc un résultat à 0, c'est-à-dire que là, on arrête de perdre de l'argent, eh bien, si on remplit 6 par mois, c'est au bout de 11 mois où on est à l'équilibre financier, on ne gagne pas d'argent mais on n'en perd plus. Par contre, si on loupe 2 fois moins vite, eh bien, on loupe de 11, on arrive à 21 mois. D'accord ? Donc, on va voir maintenant à quelle vitesse on a réellement rempli. de locataires. Là, on voit 2019, donc en bleu plus ou moins clair. On voit que on est sur une moyenne d'à peu près 4 par mois avec, voilà, mars, avril, mai, on tourne autour de 4. On a eu des bons mois, juin, juillet, août autour de 6. Décembre aussi était bon et puis on avait un trou en septembre, octobre. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Donc, janvier, moyen, février, un peu mieux, mars, ce n'était pas trop mal. Avril, on n'a pas pu louer. Effet confinement, voilà, on s'était, alors je ne sais pas comment Bruno a loué ce garage-là, mais bon, c'était peut-être un truc qu'il avait fait avant le confinement qui est arrivé. On a eu un rattrapage au mois de mai. Le mois de juin a été un très bon mois avec 10 garages. C'est la première fois qu'on voit là qu'on est passé les 6 locations et ça correspond à l'effet bitume. D'accord ? Juin, juillet, enfin, juillet, août, ça a été comme l'année dernière et surprise, en septembre et en octobre, sachant que la vidéo, le graphique, je l'ai arrêté au 15 octobre, donc le mois n'était pas fini, eh bien, on a dépassé en fait. On était à 10, quasiment 17 locations au mois de septembre et là, octobre, on va sûrement faire la même chose, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a une vraie accélération sur la rentrée. À quoi c'est dû ? On ne sait pas trop. Il y a plusieurs choses qu'on a mis en place, notamment le bitume. Le Covid, pour l'instant, ça nous sert plutôt, nous, propriétaires de parking et de garage parce que, eh bien, comme les gens, il y a un certain nombre de divorces supplémentaires, eh bien, les gens se séparent, ils ont besoin de stocker des meubles parce qu'ils vont habiter dans plus petits et donc, on a une certaine demande de gens divorcés qu'on arrive à identifier et on sait que c'est l'effet Covid. Après, voilà, est-ce que l'effet bouche à oreille, le fait qu'on arrive à remplir, on a une centaine de locataires aujourd'hui et donc forcément, sur une petite zone BD, ce n'est pas très grand, ça fait 5 000 personnes, eh bien, il y a un bouche à oreille aussi qui peut se mettre en place. Bref, on ne sait pas trop tous les facteurs mais, voilà, on a une petite idée mais on ne sait pas associer, tiens, on peut dire 30% c'est l'effet bitume, 20% c'est l'effet Covid et 50% c'est l'effet bouche à oreille, on ne sait pas, d'accord, c'est impossible à chiffrer mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que d'une moyenne où on louait à peu près 4 box par mois en 2019, eh bien là, rétroactivement, on est passé à 5,5 box par mois à mi-octobre, depuis la fin du Covid et depuis le bitume. Alors, si on continue à ce rythme-là, ça veut dire qu'on aura fini de remplir les 3 lots de garage, donc 216 box en juin 2022, d'accord. Autre question qui m'a été posée, c'était savoir comment est-ce que je faisais la gestion. Alors, on s'est séparé en fait les rôles avec Bruno, vu qu'il n'est pas très loin, il est à 40 minutes des garages, il fait plutôt, voilà, les locations et puis moi, je fais plutôt la gestion, tout ce qui est les relations financières avec le comptable, avec la banque, avec les notaires, bref, un petit peu toute la partie technique et puis toute la gestion aussi des loyers. D'accord, donc comment je fais ? Moi, j'ai arrêté de noter à la main depuis bien longtemps, j'ai un tableur Excel qui me permet en fait de, je lis mon compte en banque avec le tableur Excel et derrière, automatiquement, un nom de locataire, ça me met le loyer, la date à laquelle ça a été payé, si ce n'est pas payé, ça apparaît en rouge et puis après, moi, je fais mes petites annotations, je mets du vert, je mets du orange en fonction des différentes choses, ce qui fait que ça va relativement vite. Grosso modo, voilà, pour une centaine de locataires, ça me prend une heure, une heure quinze parce que j'ai des nouveaux locataires à remplir, donc il y a toujours un petit peu de boulot avec les dépôts de garantie, etc. Et puis, des fois, il y a des locataires qui partent. Mais grosso modo, ce n'est pas chronophage du tout à partir du moment où c'est automatisé et donc si ça, ça t'intéresse, c'est un tableur qui est disponible dans la formation Ressources et Locations de Parking et de Garage. A noter aussi qu'on est passé en prélèvement automatique sur ce site-là pour tester parce que c'est vrai que sur mes autres loges, je pourrais aussi mais là, comme on a un effet volume, on voulait quelque chose de voilà, on n'a pas demandé aux gens de payer par virement, on fait par prélèvement. Donc, c'est sympa parce que si jamais le prélèvement ne passe pas, on peut présenter automatiquement des prélèvements le mois suivant ou à la date qu'on veut donc potentiellement, on peut essayer de cibler les mois, les jours où les gens sont payés donc forcément où il y a de l'argent sur le compte et pouvoir faire notre prélèvement. Ça ne marche pas trop mal, c'est plus cher que les virements forcément mais pour l'instant, on aime bien. Alors, autre question que vous m'avez posée, c'est de savoir si on fait l'allocation à distance. Alors pour l'instant, on ne souhaite pas du tout faire de l'allocation à distance parce qu'on souhaite avoir des contacts avec les gens et donc Bruno fait très attention quand il loue les garages à ce que le contact soit professionnel et de qualité pour dégager un bouche-oreille positif et que les gens soient vraiment très contents. Ça lui permet aussi en étant sur place de pouvoir effectuer les derniers réglages sur le garage, c'est-à-dire que s'il y a besoin de graisser la porte, graisser un petit verrou ou percer un petit trou parce que il y a un petit bout de béton qui fait que la porte bloque, il met un petit coup de barteau ou un petit coup de perforateur et en fait, on a une porte qui s'ouvre bien correctement. Donc, il y a 5 à 10 minutes de préparation du garage avant toute première location. Mais après, une fois que le garage a été loué une fois, effectivement, on revient sur le mode de gestion location à distance où là, Bruno ne se déplace plus. Alors, autre question que vous m'avez posée, c'est combien de temps est-ce qu'il passe ? Et c'est vrai que tu sais qu'il y a une année, je ne sais plus, c'est en 2016 ou en 2017, je m'étais amusé à compter le temps que je passais pour gérer mes garages et pour gérer mon immeuble. Et donc, grosso modo, je passais deux fois plus de temps à gérer mon immeuble que pour mes lots de garage et mon taux horaire de ce que je gagnais quand je gérais mes garages était à peu près 500 euros de chiffre d'affaires par heure travaillé. Donc, c'est beaucoup, 500 euros parce que même les cabinets d'avocats par exemple avec lesquels je travaille, ils me facture 240 euros de l'heure. Et donc, ça veut dire que les avocats, eux, ils ne touchent pas 240 euros parce que c'est du chiffre d'affaires. Ils ont des charges, ils ont des machins à payer. Mais tu te rends compte qu'un chiffre d'affaires de garage, c'est le double de ce que gagne un avocat. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 ou bac plus 8 pour être avocat en achetant des garages. Il y a des étudiants, ils viennent de passer le bac, ils sont déjà propriétaires de garage et ils gagnent 500 euros de l'heure parce que que tu aies un garage où tu en es 10 ou 100, ce taux horaire, il reste constant dans le temps. Donc, si tu veux commencer à t'augmenter et à vraiment être payé à ta juste valeur, achète tes premiers parking et garage. Alors, on ne promette pas en fait avec Bruno quel temps on va passer. On s'est posé la question quand on a rédigé les statuts qui font office de contrat entre les associés, donc Bruno et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un qui bosse plus que l'autre, etc. Et moi, ma position et on était d'accord là-dessus avec Bruno, c'est de dire qu'on va mettre tout le temps nécessaire pour que le projet fonctionne, que Bruno comme moi, on a intérêt en fait à agir tous les deux pour qu'on remplisse les garages et que ça marche. Donc, on ne va pas compter notre temps. S'il y en a un qui bosse un petit peu plus, éventuellement, on le rémunérera un petit peu plus. On s'est dit qu'on ferait le réajustement s'il y avait besoin. Et de toute façon, on pense que dans un premier temps, c'est Bruno qui va travailler un petit peu plus. Dans un deuxième temps, ce sera plutôt moi qui travaillerai plus puisque une fois que le lot sera plein, il y aura moins de locations à faire, il y aura plus de gestion. Donc, l'un dans l'autre, ça s'équilibrera. Donc, on n'a pas chronométré et la bonne manière, on va dire, de se poser cette question-là, ce n'est pas combien de temps je veux y passer, c'est qu'est-ce que ça rapporte. Et aujourd'hui, alors ça ne rapporte pas cette somme-là qui s'affiche à l'écran, mais en juin 2022, c'est-à-dire que dès que c'est plein, on va se verser, Bruno et moi, 1700 euros chacun, net, net, d'accord ? C'est-à-dire que c'est ce qui nous restera dans la poche une fois qu'on aura payé notre impôt sur le revenu. D'accord ? Donc, c'est de l'argent qu'on aura bel et bien sur notre compte en banque, chacun, 1700 euros chacun, à dépenser. Donc, moi, je te pose la question, combien de temps tu es prêt à passer sur un investissement qui te rapporte 1700 euros net d'impôt tous les mois pendant les 20 prochaines années où tu rembourses l'emprunt et deux fois plus une fois que tu as fini de rembourser l'emprunt ? Honnêtement, moi aujourd'hui, je suis prêt à bosser un an, deux ans à temps plein pour gagner ces 1700 euros-là. C'est-à-dire que ça, imagine si ta retraite pour gagner cette somme-là à la retraite, potentiellement, tu dois avoir un salaire d'à peu près 4000 euros net par mois pendant 40 ans, 42 ans pour gagner cette somme-là. D'accord ? Donc, moi, si j'ai bossé allez, un mois, un mois et demi sur les derniers 18 mois sur ce lot-là, c'est le bout du monde. D'accord ? Donc, tu vois bien, 42 ans de travail à 4000 euros, 6 semaines, 8 semaines, allez, même ça aurait été 12 semaines et je ne pense pas qu'on est là. Ça aurait été trois mois de boulot pour gagner cette somme-là. Je pense que c'était valable et c'est pour ça aussi qu'on met les moyens à disposition. Alors, on fait un petit autopo sur les chiffres arrêtés à fin septembre. Donc, à fin septembre, septembre, on a encaissé à peu près 5650 euros de loyer. On avait 3100 euros de crédit, ce qui nous faisait un cash-flow positif de 2600 euros et avec ça, on doit payer notre assurance, le comptable, la taxe foncière, etc. Ce qui fait que, grosso modo, on est plutôt bien, on est en cash-flow positif depuis un mois ou deux ou trois, je ne sais pas, je n'avais pas fait les calculs. On investit au total 603 000 euros, d'accord ? Prix d'achat plus les travaux phase 1, phase 2 et il restera la phase 3 des travaux à réinvestir. Tout ça a été financé à 110 % à crédit, d'accord ? La banque nous a prêté les 600 000 euros en deux fois et on a un taux de remplissage de 49 %, j'ai arrondi à 50, d'accord ? Ça veut dire qu'on a loué un garage sur deux là-bas sur le site et on a un rendement brut avec ces données-là de 11,2 %. D'accord ? C'est un rendement brut pas un rendement net de charge. Alors, le petit jeu que je voulais soumettre avec l'accord de Bruno, eh bien, on se dit que le jour où on vendra en fait ce lot de garage, eh bien, forcément, on fera de la pub sur le bon coin, etc., mais tu as la possibilité en fait d'être le premier ou la première à être contacté. En fait, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, si tu veux être contacté en premier, il suffit juste en fait de te réfléchir à combien vaudra ce lot en juin 2022 une fois qu'il sera plein et que tous les travaux seront finis, d'accord ? Je vais te donner quelques indications. Alors, une fois que le lot sera plein, ça générera 135 000 euros de chiffre d'affaires hors-taxe, d'accord ? Hors-TVA par an, d'accord ? Donc, vraiment, c'est ce qui va rentrer pour le propriétaire de ce lot de garage, TVA déduite. Il y a à peu près 20 000 euros de charge. On a compté la taxe foncière plus l'assurance propriétaire non occupant. Donc, ça fait à peu près 115 000 euros de bénéfices avec lequel éventuellement tu payes ton emprunt, tu payes l'entretien, etc. Et tout ça est situé à 20 000 de Rennes. Tu as vu que c'est quelque chose d'extrêmement propre, bitumé, avec le béton, les cloisons, etc. Donc, dis-moi combien ce lot vaut. Nous, on avait fixé avec Bruno dans les statuts une méthode de calcul, d'accord ? J'ai fait le calcul selon cette méthode-là qu'on avait fixée il y a deux ans et les deux personnes qui seront les plus proches du montant que Bruno et moi se sont fixés, eh bien, on vous contractera en premier. Alors, on ne va pas attendre de vendre pour le lot, mais si on le vend dans deux ans, dans cinq ans, dans vingt ans, eh bien, je te promets que je garderai en fait toutes les adresses des personnes qui auraient répondu et puis je contacterai au fur et à mesure de ceux qui sont les plus proches jusqu'aux plus éloignés, d'accord ? Jusqu'à ce que j'ai deux personnes que j'arrive à joindre. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions complémentaires, n'hésite pas. Je mets un gros pouce bleu pour que la vidéo soit mieux référencée, qu'elle soit plus vue si tu l'as trouvée intéressante, bien évidemment. Et puis, je t'invite à aller regarder la première vidéo de cette série qui raconte en fait comment on a monté le dossier de financement, comment on a trouvé ce lot-là, comment on l'a acheté aux enchères et tu me vois en fait en direct comme tu me vois maintenant, sauf que je suis au téléphone avec Bruno en train de discuter sur les enchères en direct. C'est très sympa comme vidéo, donc n'hésite pas à la regarder. Elle va s'afficher maintenant et puis tu as le petit bouton d'abonnement aussi qui s'affiche.